Je vous trouve en bonne santé messieurs et dames, bonjour, surtout bon début de semaine et j'espère que vous êtes en train de nous suivre en sécurité, là où vous êtes. Nous allons commencer à masser ici la plusieurs position diam 23, bombardée par le Sokoi 25. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour, cette série des bombardements par avion Sokoi vient d'être effectuée la matinée de ce lundi sur plusieurs positions des terroristes diam 23 à Moesso et ses environs plus de détails, ce sera donc dans l'actualité du jour. Et puis nous allons faire un appel en direct dans l'actualité du jour avec l'actualité civile de Minova pour comprendre la situation des déplacés dans cette partie de la Provence illicite qui vaut également la situation au front après plusieurs informations qui ont circulé sur la prise de plusieurs villages de cette partie de la République démocratique du Congo. Et puis petit à petit nous en cheminons vers la fin de la Coupe d'Afrique des Nations avec notre sportif maison Georges Ben Wiman. Nous allons donc revenir sur cette compétition avec une projection, nous allons jeter les jalons sur la rencontre entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ce sera donc le mercredi messieurs et dames. Pour ne rien rater sur qui vous m'en est poste, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Commençons l'actualité du jour dans les territoires de Massissi, une série de bombardements par avion de chasse Sokoui 25 vient d'être effectuée la matinée de ce lundi 25 février 2024 sur plusieurs positions des terroristes du 1-23 Amoesso et ses environs. Plus de détails dans cet élément. Nos sources Amoesso confirment que ces bombardements ont ciblé en premier les positions de rebelles du 1-23 Radief situés dans la chaîne des collines de Gaza sur Plomba Amoesso et localité de Katsirou où ces derniers s'organisaient pour lancer des attaques contre cette localité. Des agglomérations et des agglomérations, il y a une importante population. Après avoir bombardé Katsirou et Gaza, cet avion de chasse a ciblé la position militaire de Bouchanga. Dans les moissons, cette fois-ci amassent ici une base logistique stratégique qui fournit une grande partie de Bajali en munitions et anormes. Pour l'instant, il est difficile de livrer un bilan exact de ce bombardement. Néanmoins, nos sources évoquent les dessins des civils, des blessés, y compris des maisons endommagées suite aux déflagrations des bombes dans cette partie du Muenso-Centré. La présence des avions Sukhoi dans les airs à Kichanga a été un centre d'une psychose temporaire. Les habitats craignent que cette cité ne soit pas leur cible. Pour l'instant, un accalmie est signalé sur les lignes d'effroi près des Muenso à Massissi et dans les zones Jitaine à Routourou. Ces bombardements interviennent après celui des drones lundi vers 10h du matin sur l'axe Kivouna, non-lui de Gaza, une position tenue par les terroristes du M23. Et puis au site Kivou, l'asté civil de Minova dans les territoires des Calais en Provence, qui voulaient lancer ce lundi NSOS au gouvernement et aux organisations humanitaires devenir en aide au plus vite possible aux populations déplacées. Se trouvant dans cette zone, selon son responsable, ces Congolais sont dans cette zone des Calais depuis l'amplification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 venus du territoire du Massissi. Ces compatriotes manquent de tout. Pour suivre en direct cette question, nous allons donc être en direct si la technique va me permettre, me rassurer une bonne communication avec James Moussangania depuis Minova, qui se trouve actuellement dans cette partie du site Kivou où il est en train de suivre de près la question de déplacer. James Moussangania, je suis Djambo. Bonjour, je suis Djambo, je suis un journaliste. Je suis Djambo, je suis un journaliste. Je suis Djambo, Djambo. Tuambi, hali Minova inakuwa kwa sasa na mna gani? Kwa sasa, ah, tunendelea kupoke ya wageni au wakimbizi wei kutokiro. Ochi, chasha, na andani ya milima, ambaye na yukua juu ya vijiji vile kama vile, kavani kani, kule, na vijiji vingine. Utilet, na munda huu, tuko tunazurumuza, wako fikaka hapa Minova, na wanaweza kushiantekre ndani ya kominote. Lakini, tukumbushe kama tu, hali yao, siyo nzuri, sababu, ah, siri le plan inaniteri, ntuka, vifo, vingi vingali vingina, kukota, kwa mba vile tukakul, kwa kama vile, le, kwa madoo, inaendelea kunguru, wengine, wanda kosa hata maliwa ya, ya mdanga, hali, inaendelea kuwa zaifu. Utambiye, tunazukia kama, m23, imetoka huko, shasha, niyabari gani unayo, huko, kwenye, kuna kwa vikosi vya, ffdc. No, nukisema, eh, tangu, tangu suki asita, M24, kijijiji tashasha, na, hadi leo, wanamelea kukua hapo, lakini, eh, eh, tunakua, tuje, vidyana, onadishi leto ya, kongo, ambayo, imaji, jiapliki, kwa kuweza kulibbe, atupri, mle vijizi ambayo, M23, ameweza kujikabizi. Kusema, eh, muda huu hata hivi tunazumumuza, eh, tunayashi, kikira ama wama bon, kwenye ndesho ndani ya vijiji ya siku, ya, tunalini akwamba, jishiletu ndilo lina, ninafanya kazi hiyo kwa kuweza, ku, ku, kukufukuza adui ndani vijiji, nazani, tunaweza kusukuru jishiletu, au kusukuru wakuvyo nguzi, kwa kazi ambayo wanafanya kwa kuweza kukuprotezi, populasyon, mbayo, il y a kwa su menace, ya, atui, mbayo le, kwa kuweza kusukuru, kwa kuweza kukuru, kwa kuweza kukuru, kwa kuweza kukuru, est plongé dans une crise profonde à la suite des récents affrontements entre les forces armées de la république démocratique du congo et les rebelles, entraînant des conséquences dévastatrices sur les secteurs de l'éducation. Depuis une semaine, le chef de division de la zone éducationnelle nord, Kivu 3, a décidé de la fermeture de toutes les activités scolaires. Les enseignants, élèves et parents se trouvent désormais dans une situation précaire, confrontée à une réalité difficile. Bouira Bakoulou-Djimi, directeur de l'école primaire Madja, souligne les conséquences de l'intensification des combats sur son école. Ils ont connu une déperdition de plus de 100 écoliers qui ont abandonné leurs études depuis le début de cette année scolaire, avec donc les risques de voir cette année. Blanche, ici, je propose de l'écouter. Si nous avons jugé bon d'arrêter, c'est parce qu'à un moment donné, on a remarqué qu'il y avait déjà des bombes larguées par les ennemis et ça a fait des dégâts dans le quartier. Alors, on s'imaginait si la bombe pouvait tomber sur l'école. Imaginez-vous dans une classe où il y a plus de 50 élèves, combien de dégâts qu'on pouvait enregistrer. C'est dans ces cadres-là qu'on a jugé bon d'arrêter d'abord les cours en attendant que la situation s'améliore. À la rentrée, on avait plus de 1000 élèves mais juste après la guerre qui s'est passée, juste à la rentrée, on a remarqué qu'il y a eu baisse des effectifs. Au départ, on avait une affaire de 1283 élèves mais juste après la guerre, il y a eu des perditions de plus de 100 élèves et pourtant, c'est la gratuité. Donc, ça a été causé par la guerre. Il y a une partie de nos élèves qui sont restés dans les cadres déplacés compte tenu aussi des coûts de vie et d'autres, les maisons étaient détruites et elles ne pouvaient plus retourner dans le milieu. Nous serons après cette page consacrée aux informations diverses. Nous allons donc être en direct avec notre spécialiste maison, Georges Ben-Mumaki, en train de nous suivre. Georges, bonjour. Petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Ben, actuellement, nous sommes à quel niveau exactement de la compétition ? Blaise, on connaît désormais les affiches du dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour en arriver, la République démocratique du Congo a d'abord éliminé la Guinée qu'on a créé sur les scores de 3-1. Et puis, la Côte d'Ivoire s'est débarrassée du Mali après prolongation. Les deux pays vont se croiser. C'est mercredi, toujours en Côte d'Ivoire. Et puis, dans l'autre match, le Nigeria qui a barré la route au Burkina Faso sera l'adversaire, certainement, de l'Afrique du Cid qui a éliminé les Cap-Vert. Je vais vous garder, Georges Ben-Mumma, la RDC contre la Côte d'Ivoire. C'est donc une des affiches de la demi-finale. Je vous garde une fois des plus pour évoquer cette rencontre. Et puis, pour les matchs de la RDC, il faut le dire, entre les Congolais et les Ivoiriens, ce sera les Rumi, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de 2015. À cette époque, c'est la Côte d'Ivoire qui s'était imposée devant les Léopards de la RDC sur l'escordé 3-1, avec au passage une réalisation de Yaya Nineritouré et Gervignon. On ne sait pas si l'histoire va se répéter, mais les Congolais auront l'occasion de faire une revanche. En 2015, la RDC s'était contentée d'une petite finale. Une petite finale gagnée face au pays haute, la Guinée équatoriale. Donc, c'est maintenant ou jamais pour les Congolais de faire une revanche face à la Côte d'Ivoire, bien que les éléphants vont évoluer à domicile. Merci, Georges, d'avoir répondu à nos préoccupations de l'actualité du jour. Merci beaucoup, Blaise. Ça a été un plaisir. Fin de l'actualité du jour, messieurs et dames. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada